... Bonsoir à tous, nous allons pouvoir commencer. Bienvenue pour cette nouvelle séance du séminaire Transition en chirurgie au bloc opératoire. Séminaire qui est co-organisé par la Chaire de Philosophie à l'hôpital, le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, la Chaire d'Innovation d'OPA qui nous accueille ce soir, elle-même donc à PHP et une télécom. Après avoir brossé le portrait de la nouvelle garde de la chirurgie, marquée notamment par la féminisation de la profession, nous avons abordé le caractère à la fois transgressif et sacré de la chirurgie. Enfin, la séance dernière nous a permis de démystifier l'arrivée des robots au bloc opératoire et de pointer les nouveaux défis qu'ils représentent en matière de conception et de collaboration entre les ingénieurs, les chercheurs, les chirurgiens, ainsi qu'en matière d'enseignement pour les internes et les jeunes chirurgiens. Ce soir, nous accueillons le Dr Anthony Vacher qui est médecin militaire, qui est chercheur en psychologie ergonomique à l'Institut de recherche biomédicale des armées et dont les travaux portent sur l'intégration des facteurs humains aux démarches d'amélioration de la sécurité des systèmes et l'étude de la culture de sécurité des organisations. A ses côtés, le professeur Gérard Dubé, qui est professeur de sociologie à l'Institut Minetélécom, qui travaille actuellement sur les transformations du paradigme de l'autonomisation concomitante au développement des technologies numériques. A eux deux, ils nous offriront un éclairage sur la culture de sécurité dans les soins, à l'hôpital ainsi qu'aux blocs opératoires et pointeront les rôles des organisations et des hommes qui les composent. Ils nous présenteront les différentes écoles qui permettent son analyse et s'appuyeront également sur des comparaisons avec le domaine de l'aéronautique. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence ce soir. C'est à vous. Donc nous commençons avec le docteur Anthony Vaché. Bonjour à toutes et à tous. Anthony Vaché, je travaille à l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées dans une unité qui pratique de la psychologie ergonomique et dont les travaux visent à mieux comprendre les processus de prise de décision des opérateurs, notamment militaires, dans les environnements opérationnels à risque auxquels ils sont confrontés. Donc je remercie tout d'abord les organisateurs du séminaire Transition en Chirurgie au bloc opératoire de m'avoir invité à vous présenter cette présentation sur la culture de sécurité au travers de ce qui se pratique dans les industries à risque et en santé pour son étude, sous sa mesure. Alors tout d'abord, je vais commencer par une définition, une définition opérationnelle de ce qu'est la culture de sécurité qui est assez récente et qui nous est fournie par l'Institut pour une culture de sécurité industrielle et qui définit la culture de sécurité comme un ensemble de manières de faire, c'est-à-dire de comportements, de pratiques et de manières de penser, donc des perceptions, des représentations, des croyances, des valeurs qui sont largement partagées par les acteurs d'une organisation à propos de la maîtrise des risques les plus importants qui sont liés à ces activités. Donc par risque les plus importants, on entend ceux qui causent des dommages importants, les catastrophes, les accidents, des dommages graves. Alors pour explorer la culture de sécurité, on s'appuie sur trois volets. Le premier, ce sont les aspects psychologiques, donc on va étudier ce que les opérateurs, ce que les individus ressentent vis-à-vis de la sécurité. Donc on travaille sur des perceptions, des représentations, des croyances, des valeurs. Et donc comme moyen d'étude, on utilise différents types de questionnaires. Donc le questionnaire est un des moyens, notamment de mesures de climat de sécurité, donc j'en reparlerai pas plus tard, qui est quasiment le moyen le plus utilisé pour aborder la culture de sécurité et évaluer la culture de sécurité en santé. On s'appuie également sur des entretiens, différents types d'entretiens individuels ou collectifs et des focus groupes. Deuxième aspect de la culture de sécurité, c'est ce que les gens font, donc c'est les aspects comportementaux, donc les pratiques habituels et encouragés au sein de l'organisation. Et donc pour cela, on réalise des observations directes, des audits des pratiques et des données des retours d'expérience. Et enfin, la culture de sécurité, c'est aussi ce que l'organisation a, donc des aspects organisationnels, ce que l'organisation a mis en place, donc son système de gestion de la sécurité, avec sa politique, ses procédures, ses structures de gestion. Donc là, on a recours à de l'analyse documentaire, des audits organisationnels et des audits de sécurité. Et on étudie également le lien entre ces trois aspects, aspects psychologiques, comportementaux, organisationnels et les écarts qui peuvent exister entre ces trois volets. Alors, au niveau culture de sécurité, deux modèles s'opposent. Le premier, c'est un modèle gestionnaire qui est plutôt porté par les cinq sciences de la gestion et puis les sciences de l'ingénieur et qui considère la culture de sécurité comme finalement une variable managériale qui est mesurable, quantifiable, donc on peut étudier par questionnaire avec des scores et qui est accessible au contrôle managérial. Donc finalement, la culture de sécurité, sera l'expression de l'idéologie, des buts et des stratégies des décideurs de l'organisation. Donc c'est une approche très descendante. Une approche aussi qui est unifiée, homogène, donc des représentations partagées plutôt homogènes sur ce qu'est la sécurité au sein de l'organisation. Et ce modèle fait également implicitement l'hypothèse de l'existence d'une culture de sécurité positive qui influenceraient positivement les comportements et la sécurité. Donc il y aurait une bonne culture de sécurité par rapport à d'autres cultures. Le deuxième modèle qui s'oppose et qui est plutôt porté par la sociologie, l'anthropologie, c'est le modèle socio-anthropologique. Et donc il va considérer au contraire que la culture de sécurité, donc une dimension de la culture organisationnelle, c'est finalement un phénomène complexe qui émerge des interactions entre tous les acteurs de l'organisation et des relations entre l'organisation et son environnement, environnement interne, environnement externe. Et finalement, avec ce modèle, les managers, les gestionnaires, les décideurs, ne sont que des acteurs parmi d'autres dans la construction de cette culture. Donc la culture avec ce modèle socio-anthropologique est un processus, un produit, un construit qui échappe à l'emprise de tout groupe ou tout individu. Donc c'est beaucoup plus complexe à aborder et à modifier. Et contrairement au modèle gestionnaire qui perçoit la culture de sécurité comme une approche unifiée, normative homogène, au contraire, ce modèle socio-anthropologique va insister sur la diversité et la confrontation des points de vue dans la construction de cette culture de sécurité. Et dernière différence avec le modèle gestionnaire, le modèle socio-anthropologique insiste énormément sur l'importance de l'histoire de l'organisation et l'importance du contexte dans lequel elle évolue, des contraintes, des pressions auxquelles elle est soumise pour définir sa culture de sécurité. Alors, historiquement, dans les industries à risque, c'est à partir des années 80 que le champ de la culture de sécurité s'est développé, notamment après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, donc avec l'explosion d'un réacteur nucléaire et des investigations menées ensuite qui ont montré que, finalement, il y avait très peu d'erreurs des opérateurs de première ligne, mais beaucoup de violations, donc des écarts réalisés avec un certain degré d'intentionnalité des règles et procédures et également des procédures de sécurité qui étaient aussi inexistants au niveau organisationnel. Donc, cette catastrophe, c'est une des premières fois dans le monde des ingénieurs où on va pointer comme facteur causal une déficience de la culture de sécurité au niveau local, mais aussi au niveau de la conception, du fonctionnement et puis des autorités de régulation de la sécurité. Et donc, c'est dans les enquêtes de l'Agence internationale de l'énergie atomique qu'on trouve une des premières définitions qui est la plus utilisée de ce qu'est la culture de sécurité et où on retrouve les manières de penser, les valeurs, les attitudes, les perceptions et les comportements, les manières de faire, l'individu, le groupe et donc qui vont déterminer également le style de la gestion de la santé et de la sécurité au sein de l'organisation. Une autre catastrophe survenue en 1986 va pointer le rôle majeur que peut avoir une défaillance de la culture organisationnelle dans la genèse des accidents industriels. Donc, cet événement, c'est celui de l'explosion de la navette Challenger avec une enquête qui montre très rapidement un défaut d'étanchéité d'un joint thorique et ce qui est pointé rapidement par les enquêteurs, ça doit être une décision de lancement réalisée par des managers et des ingénieurs de la NASA dans un groupe sans réaliser des tests au préalable et malgré une demande de report de lancement qui avait été sujette par le fabricant. Alors, cette demande, elle avait été fabriquée par les équipes d'ingénieurs du fabricant parce que l'étanchéité de ce joint n'avait jamais été testée par des températures négatives. Donc, je vous rappelle, on est le 26 janvier et donc c'est exceptionnel qu'il y ait des températures négatives en Floride et ce jour-là, il n'y en a. Donc, ce comportement qui va être de ne pas prendre en compte un signal important de sécurité plus ne pas rendre compte à la hiérarchie de la NASA, il va être qualifié d'inconduite ou déviance majeure par les enquêteurs aux procédures. Et donc, cette déviance, elle va être requalifiée par une sociologue américaine, Diane Vaughan, et donc, pendant dix ans, elle va étudier tout le processus qui a conduit ce groupe d'opérateurs à considérer le signal qui était initialement un danger potentiel pour la sécurité, le réinterpréter, le considérer comme acceptable. Voilà. Donc, au moment de l'événement, ce groupe d'opérateurs ne considérait pas qu'ils s'écartaient, eux, des procédures en interne par le fait d'une extension qui avait été progressive et officialisée au niveau du groupe et au niveau de l'organisation au niveau local. Donc, une officialisation de l'extension des limites du risque considéré comme acceptable. Donc, ce phénomène, il a été qualifié de normalisation de la déviance et correspond à une dérive progressive des pratiques jusqu'à l'accident sous l'effet d'un défaut de culture organisationnelle de sécurité. Et donc, il s'explique par l'existence, donc, Diane Vaughan l'explique par trois facteurs concomitants. Le premier, c'est l'altération de la culture originelle de l'organisation. Donc, la NASA, entre les succès du programme Apollo initial et Challenger, avait profondément modifié sa culture, qui était une culture initiale scientifique et d'ingénieur, donc avec la culture du doute. et du test, de l'expérimentation, par une culture qui était de responsabilité administrative et politique, avec des arbitrages de plus en plus en défaveur de la sécurité, avec une argumentation toujours plus importante à apporter par ceux qui rapportaient un problème de sécurité. Deuxième facteur qui fait migrer les pratiques, c'est que les informations à disposition des opérateurs, leur interprétation va être dépendante du contexte. Et dans les systèmes ARIS, les non-conformités sont fréquentes et quand il y en a beaucoup, quand on fait beaucoup d'écarts, quand on est dans l'organisation, quand ils sont de plus en plus acceptés, eh bien, on ne va plus savoir lesquels sont vraiment dangereux pour la sécurité des autres. Et donc, en plus, en l'absence de feedback négatif, eh bien, on va continuer de modifier, d'augmenter l'enveloppe de fonctionnement de l'organisation. Et troisième facteur, ça va être la structure de l'organisation elle-même qui va faire obstacle à la circulation de l'information avec une spécialisation et une division du travail, une hiérarchie, une dispersion géographique qui va rendre les écarts des uns invisibles pour les autres et surtout leurs conséquences ne vont pas être visibles pour les opérateurs. Toujours, donc, cette culture de sécurité, la circulation de l'information est vraiment très importante et selon la... on peut classer, on peut définir trois types de culture de sécurité en fonction de cette circulation de l'organisation, de la qualité de la circulation de l'information dans l'organisation. Donc, le premier type, c'est une culture de sécurité qu'on appelle pathologique où le messager, les enjeux dans l'organisation sont surtout des enjeux de pouvoir individuel, une coopération faible dans les équipes et entre services ou celui qui signale un problème de sécurité ou une préoccupation de sécurité de tuer. Les responsabilités sont fuites, toute nouvelle idée va être réprimée, les bonnes pratiques, les pratiques nouvelles vont être bannies et on va couvrir les erreurs, les cachets ou les sanctionnés. Deuxième type de culture organisationnelle, c'est une forme de culture de sécurité bureaucratique où la préoccupation, ça va être le respect des processus, des règles et la définition de responsabilité individuelle et les collectives quand arrive un accident. La coopération, elle est modeste, les messagers sont tolérés, ils remplissent une fiche de signalement, donc c'est un phénomène assez bureaucratique. Les responsabilités sont compartimentées, toute nouvelle idée est bonne mais soit sa mise en application et sa généralisation est retardée puisqu'elle va perturber les routines organisationnelles et les défaillances, les erreurs sont imputées plutôt à des personnes et les nouvelles idées sont avant tout considérées comme des problèmes. Et enfin, dernier stade de culture de sécurité, c'est une culture de sécurité dite générative où là, on se centre spécifiquement sur les missions, les performances, la coopération est élevée, on encourage et on forme tous les opérateurs à signaler des événements ou des soucis de sécurité. Circulation de l'information, c'est quelque chose d'essentiel pour une bonne culture de sécurité. Et donc, les attributs en 97, Horizon, définissaient cinq attributs d'une culture de sécurité. Le premier attribut d'une culture de sécurité, c'est d'être une culture informée. C'est-à-dire que ceux qui dirigent et qui supervisent le système et ceux qui le mettent en œuvre, qui mettent en œuvre le processus dangereux, eh bien, il faut qu'ils aient une connaissance actualisée du fonctionnement réel du système qu'ils mettent en œuvre et pour faire face aux risques auxquels ils sont confrontés. Pour avoir une culture informée, pour disposer de l'information, il faut mettre en place une culture du signalement. C'est un autre attribut chez la culture de sécurité. Une culture de signalement, c'est un climat organisationnel qui est favorable, qui incite au signalement des erreurs, des écarts, des défaillances, des incidents, des presque accidents. Pour qu'on ait cette culture du signalement en place, il faut créer un climat de confiance qui va encourager, voire récompenser les retours d'expériences sur la sécurité. Mais un climat où les limites des comportements acceptables en matière de sécurité et ceux jugés non acceptables vont être clairement définies. On appelle cela une culture juste. Pour qu'il y ait une culture juste, il nous faut une culture qui soit une organisation apprenante. C'est une organisation qui est capable de ne pas limiter quand survient un accident, de ne pas limiter l'explication aux seules erreurs et aux fautes des opérateurs de première ligne, mais de se remettre en cause et d'appliquer des reformes en profondeur si nécessaire pour l'organisation du travail. Et enfin, la dernière caractéristique de la dernière attribut de la culture de sécurité, c'était une culture flexible, donc une capacité d'une organisation à se reconfigurer dans une situation pour faire face aux risques exceptionnels. Et là, on retrouve une caractéristique des organisations à haute fiabilité. Alors, je crois que c'est le temps. Pour sortir cette culture du blâme, en aéronautique et dans les industries à risque, a été mis en place un certain nombre de démarches d'analyses des événements et un certain nombre de cadres comme celui-là qui permettent de ne plus parler de faute, de qualifier les écarts, mais de parler d'erreurs, d'écarts involontaires aux intentions ou aux règles ou de violations, des écarts délibérés, réalisés avec un certain débat d'intentionalité, mais sans intention de nuire, et de ne pas se limiter dans l'explication à ces seuls écarts d'effaillance individuelle, mais de retracer dans l'organisation tous les facteurs contributifs à chaque niveau de l'organisation. Un exemple d'incitation qui vise au signalement des événements indésirables et qui permet de contribuer au développement de la culture de sécurité, un document issu du monde aérien, considère que c'est tout à fait normal, puisqu'on est dans un milieu à risque, d'observer et de faire remonter des informations en lien avec des enjeux de sécurité, des préoccupations de sécurité. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas être confronté à des enjeux de sécurité. pour le développement d'un indicateur de la culture de sécurité, c'est aussi un retour d'expérience efficace. Je vais vous prendre très rapidement un exemple. Nous sommes dans l'aéronautique navale. Un pilote à l'instruction revient d'une séance avec son instructeur et son leader, qui sont deux avions Rafale monopilote. le retour sur la base se fait en patrouille serrée, donc ils volent très vite, très près, et ça se fait au milieu du nuage sans visibilité. À un moment, ils sont tellement prêts que les deux pilotes vont avoir peur, donc ils vont mettre de la distance et le pilote à l'instruction va se retrouver seul. Il va regarder dans son visuel tête haute au milieu des nuages. C'est donc l'image que vous avez. Et il va se rendre compte qu'il va vers le sol mais il n'arrive pas à interpréter ce qui se passe. Donc il va se retrouver désorienté. Il va faire ce qu'il a appris, c'est-à-dire vouloir activer une fonction de sauvegarde qui avait été implémentée après un premier accident et il va se rendre compte qu'elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que le constructeur n'avait pas implémentée lorsque le train est sorti. la sortie de piqué va être manuelle et le minimum de hauteur de l'avion va être très proche du sol. C'est un événement qui n'a aucune conséquence physique, humaine, qui n'a aucune conséquence matérielle qui aurait pu être cachée par le pilote, par son unité, par l'état-major concerné mais qui va être déclaré au bureau enquête accident pour la sécurité des aéronautiques d'état et l'enquête qui est réalisée va conduire à une recommandation de sécurité qui va être acceptée par le constructeur. C'est toute l'importance de cette confiance dans le fait de déclarer un événement et de ne pas être le problème pour un opérateur. Alors très rapidement, je vais pour côté santé, l'intérêt pour la culture de sécurité est un peu plus récent avec les années 2000 avec une prise en compte de l'insécurité des soins avec des journaux au titre provocateur. Et plus en détail, on retrouve cette incitation à développer la culture de sécurité dans les organisations de santé. On le retrouve avec le rapport de l'Académie de médecine aux Etats-Unis qui considère que cette insécurité des soins, ces problèmes de sécurité des soins ne sont pas le résultat de la défaillance d'opérateurs de première ligne des soignants de négligence mais surtout c'est le résultat de défaillance latente dans tout le système de santé et ils préconisent de reconcevoir le système de santé dans son ensemble et notamment en transposant les méthodes des industries à risque qui visent à développer une culture de sécurité et un programme d'amélioration de la sécurité développer les méthodes d'analyse des risques passées par la standardisation la conception de procédure de check-list de briefing formation et entraînement simulateur jamais la première fois sur le patient la formation on travaille en équipe s'il ne se pratiquait pas encore et puis utiliser des outils pour fiabiliser les communications alors les dimensions pour une culture de sécurité elles sont multiples c'est quelque chose de multidimensionnel dans une revue systématique assez récente de Chouroca on trouve 12 dimensions en France il existe une version d'un questionnaire de climat de sécurité donc le climat de sécurité ce sont les aspects psychologiques de la culture de sécurité et c'est l'ensemble des perceptions qui sont partagées par les membres d'une organisation sur leur environnement de travail et donc ces 12 dimensions on trouve le rôle capital à la base du soutien du management pour la sécurité des soins qui va déterminer les attentes et les actions des supérieurs hiérarchiques l'adéquation des ressources humaines avec le travail demandé l'efficacité du travail en équipe et globalement la perception de la sécurité par les opérateurs la réponse non punitive à l'erreur liberté d'expression et puis le travail d'équipe entre services organisation apprenante et amélioration continue donc ce questionnaire il a été validé par l'équipe du CECA en France il a bénéficié d'une validation initiale et il est utilisé dans tous les établissements de santé où la haute autorité de santé recommande l'évaluation régulière de cette culture de sécurité et d'identifier au sein de chaque établissement les dimensions qui sont développées et celles qui ne le sont pas là je vous présente les résultats d'une étude qui a été menée en 2015 par la FORAP donc c'est la fédération qui regroupe l'ensemble des structures régionales des puits méthodologiques et la gestion de la qualité et de la sécurité des soins dans les établissements de santé donc elle avait participé à cette étude 166 établissements de santé dont 11 418 répondants avec un taux de réponse de 25% et donc vous voyez que globalement chaque dimension de la culture de sécurité possède un score et que globalement ce score est plutôt bas pour certaines dimensions notamment quand on prend le soutien du management à la sécurité des soins les ressources humaines avec un score seulement de 34% la réponse non punitive à l'erreur 34% ça veut dire que les deux tiers des professionnels qui répondent qui se considèrent qu'ils ne sont pas protégés quand ils signalent une erreur et la liberté d'expression et alors vous voyez également la dimension numéro 5 qui travaille l'équipe dans le service c'est finalement une dimension qui fait l'objet de beaucoup beaucoup d'efforts sur améliorer la qualité du travail en équipe mais on s'aperçoit aussi que c'est la dimension qui est la plus développée reste cette cohésion au sein des équipes alors en termes de en termes de lien avec les résultats pour le patient culture de sécurité et résultats pour le patient donc il y a là aussi plusieurs revues systématiques avec aucune étude de niveau de preuve de grade 1 disponible mais de nombreuses études qui font un lien entre une culture de sécurité développée positive et des résultats pour le patient résultats génériques taux de mortalité réanimation mais aussi sur des pathologies spécifiques comme les ulcères de stress en réanimation les chutes les infections associées au soin qui diminuent quand la culture de sécurité au niveau de l'unité de soins ou de de l'établissement de santé s'améliore enfin je termine juste par cela afin d'améliorer le soutien du management et la sécurité et la sécurité des patients il y a de multiples initiatives parmi celles-ci on a les rencontres de sécurité les rencontres de sécurité ça a été mis en place donc depuis 2019 en France ce sont des visites de sécurité et donc la rencontre ce sont des temps d'échange d'une heure environ entre deux équipes d'abord une équipe qui représente la direction direction générale et médicale côté gouvernance et puis l'équipe du secteur d'activité qui est visitée donc ce sont des il y a une méthodologie qui est associée et pour que les soignants puissent faire part de leurs attentes vis-à-vis du management et vice versa voilà ce sont des rencontres qui se déroulent sur le lieu de travail voilà et je vais terminer par cela merci beaucoup de votre attention merci beaucoup très intéressant ça pose vraiment le cadre de l'intervention et ça va permettre du coup au professeur Dubé de prendre la suite bonsoir merci pour cette invitation bon alors moi on m'a demandé dans le cadre de BOPPA d'ailleurs d'intervenir pour faire une sorte de première comparaison entre le modèle de la sécurité tel qu'il s'est développé dans l'aéronautique et la sécurité la culture de la sécurité au bloc opératoire comme j'avais une petite expérience de l'aéronautique j'ai pu procéder à cette première comparaison avec une approche qui est une approche qui se réfère plutôt au modèle socio-anthropologique d'ailleurs je suis très content de voir que ce modèle se diffuse parce qu'on en est largement à l'origine enfin mon laboratoire dès les années 90 on est largement à l'origine je dirige une revue qui s'appelle socio-anthropologie et le terme lui-même socio-anthropologie en France ça a été forgé par Pierre Bouvier qui a été le directeur de la revue qui s'appelle socio-anthropologie donc ça sera une approche évidemment je vais beaucoup insister j'insiste beaucoup sur effectivement la pluralité des points de vue le contexte l'importance de l'histoire et de la mémoire collective en préliminaire je veux dire que ma question de départ avant de procéder à cette comparaison cette première comparaison c'est une recherche toujours en cours je tiens à le préciser c'est qu'est-ce qui fait finalement qu'on s'engage ma question de départ c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans ces métiers les métiers du bloc qu'on s'y implique qu'on reste attentif qu'on prend du plaisir j'insiste beaucoup sur la dimension plaisir et désir à ce que l'on fait du plaisir à faire quelque chose qui est beau et pas seulement fonctionnel qu'on a envie d'y être au bloc et d'y rester malgré finalement la dureté et voire l'hostilité c'est un terme qui est parfois employé par les soignants même voire l'hostilité d'un environnement où pour des raisons de sécurité justement l'humain semble avoir parfois peu de place en fait qu'est-ce qui fait que ça tient ensemble dans la durée alors sans déflorer la suite sans aller tout de suite à la conclusion un des enseignements que je tire de cette première recherche cette première démarche c'est qu'on ne peut pas penser évidemment ni poser la question de la sécurité de la culture de la sécurité au bloc à partir d'un modèle unique qui serait une sorte de one best way qu'il suffirait d'importer moyennant quelques arrangements quelques aménagements les métiers du bloc je vais essayer de le montrer ne sont pas des métiers comme les autres et il faut partir finalement de ces particularités avant de plutôt que de plaquer des modèles qui sont venus d'ailleurs qui sont construits qui se sont construits dans d'autres contextes dans d'autres histoires et à partir d'autres mémoires collectives alors ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit mais j'aime bien répéter parce que c'est aussi ça a été mon intuition de départ sans racine là c'est bizarrement cette réflexion elle m'est venue dès ma première entrée au bloc c'était à Brousse d'ailleurs ici même donc en premier contact avec le bloc et surtout avec le vestiaire quand on se déshabille on change de vêtements on retire ses vêtements de vie on remet les pyjamas du bloc pour des raisons de sécurité mais c'est surtout ce qui m'avait frappé c'était l'inconfort l'inconfort qui régnait dans ces vestiaires avec des armoires métalliques comme des armoires finalement d'atelier industriel sans chaise sans rien pour s'appuyer pour s'asseoir pour se changer et on a l'impression vraiment dès cet instant on entre dans un autre monde où finalement le paradoxe est que ceux qui prennent soin du corps des autres qui les réparent ces corps et bien finalement ils font abstraction de leur propre corps alors je raconte ça en introduction pas pour remettre en cause les processus d'industrialisation ou de normalisation des pratiques qui sont réalisées ou en cours parce que je sais bien que la sécurité s'obtient aussi à ce prix mais simplement pour mettre l'accent sur le fait qu'il y a standardisation et standardisation normalisation et normalisation et selon la manière dont celle-ci est pensée dans son contexte particulier et bien on va pouvoir soit réassurer c'est pour ça que j'ai mis cette citation cette définition de la sécurité du philosophe Frédéric Beau soit on va réassurer ceux qui pratiquent lever leurs inquiétudes c'est-à-dire là c'est le premier sens du terme sécurité sine cura c'est-à-dire sans souci et c'est évidemment sur ce côté-là de la sécurité que moi j'insiste c'est dans ce sens-là que je comprends la sécurité soit on va accentuer au contraire par les phénomènes de banalisation on va émousser l'intérêt au travail et peut-être qu'on va aussi fragiliser quelque part l'engagement dans le projet de transformation des pratiques et du métier de chirurgien ce qui s'est passé en aéronautique lors du processus d'informatisation des cockpits notamment et d'industrialisation d'aviation commerciale et bien tout ça ça sert finalement de toile de fond et de modèles à suivre dans plein d'autres secteurs et y compris d'ailleurs dans le domaine de la santé alors ma principale hypothèse il y en a d'autres mais c'est celle que je vais développer un peu ici ce soir c'est que si l'idéal de maîtrise qu'incarne encore une fois le modèle de sécurité aéronautique est aujourd'hui le paradigme dominant qui reste dominant en ingénierie des risques on ne doit pas forcément et à tout prix l'opposer à la dimension dite artisanale encore associée à la pratique chirurgicale je vais essayer de montrer qu'il n'y a rien de péjoratif dans cette dimension dite artisanale après tout dans l'artisanal artisanat il y a art aussi donc ce que je veux dire c'est qu'il existe plusieurs manières de produire la sécurité de la vivre et pas une seule et qu'il faut se méfier un peu quand même des modèles et surtout des transferts de modèles et si la comparaison est souvent pertinente et instructive elle comporte aussi comme on va le voir beaucoup de faux amis alors premier premier constat premier constat le modèle de sécurité aéronautique exerce encore et toujours une véritable fascination sur l'ingénierie des risques et sur beaucoup de secteurs d'activité à risque avec un chiffre que j'appelle magique entre guillemets qui est une sorte de graal c'est le 10-6 accident moins d'un accident par million de mouvements que seule l'industrie du nucléaire et le rail peuvent se targuer d'atteindre et d'approcher la chirurgie plafonnerait autour de 10-4 qui est l'indice des activités qui comporte une dimension justement dite artisanale alors ce modèle qui a fait son succès qui a fait ses preuves on a dit qu'il a été exporté dans ses grandes lignes quand même dans le domaine de la santé mais avec des résultats qui sont alors il a été exporté autour des procédures des checklists du CRM du travail en équipe tout ça ça vient de l'aéronautique et ça a été diffusé dans le domaine de la santé alors je suis où là sur le 5 mais finalement on s'aperçoit que les résultats sont plutôt décevants et que souvent ça se traduit par une approche assez formelle et assez en surface finalement de ces pratiques de sécurité qui viennent de l'aéronautique et on en déduit finalement que la chirurgie serait en retard par rapport au niveau de standardisation et de rationalisation atteint en aéronautique qui serait l'objectif finalement atteint pour René Amalberti que j'apprécie beaucoup par exemple ça a été un des pionniers du facteur humain en France en aéronautique et en santé comme pour la plupart je dirais les théories dans la mouvance du facteur humain et ça quelle que soit la part que ces théories attribuent à l'humain dans la production de la sécurité eh bien la part artisanale dite artisanale du travail n'est plus adaptée on la considère qu'elle n'est plus adaptée aux exigences du monde contemporain et notamment à la complexité croissante des systèmes sociotechniques qui intègrent toujours plus fortement humains et technologies et je crois précisément c'est un peu une provocation quand même mais je crois que précisément c'est ça qui est contestable et ce qui est intéressant c'est plutôt ce qui se passe à l'intersection ou à l'articulation du modèle dominant dans l'ingénierie des risques et de ces pratiques encore dites artisanales au sens parfois c'est assez péjoratif au sens un peu dépassé un peu suramé un peu obsolète alors évidemment les compétences dites artisanales ne sont pas également distribuées ni homogènes et c'est un gros problème mais en même temps cette part artisanale elle continue à mon sens d'être une des conditions qui permet justement à la créativité de se déployer de se maintenir en contexte c'est à dire dans des milieux qui sont par définition hétérogènes spécifiques et confrontés à de multiples aléas ce qui est particulièrement le cas comme on va le voir du milieu du monde du bloc opératoire donc il faut un peu se distancier de cette idée que la sécurité finalement il n'y aurait qu'une seule façon de la construire et qu'il y aurait un modèle en quelque sorte un peu idéal qui aurait fait ses preuves et que tout le monde devrait un peu finalement reproduire et copier l'idée c'est que le retard le dit retard en tout cas est peut-être l'expérience peut-être l'expression justement de différence qu'il s'agit précisément de définir et de penser pour faire quelque chose d'un peu original je suis où là c'est ça c'est bon et c'est ce défasage qui doit nous intéresser et qu'on doit comprendre comme peut-être un levier un levier pour changer les choses et non un obstacle un frein ou un verrou à faire sauter frein verrou vous comprenez que ça vient beaucoup de l'ingénierie bruit on pourrait parler de bruit aussi bruit verrou frein c'est tout ce qu'il faut en tout cas dépasser éliminer contourner pour que ça marche et moi je dis plutôt que les obstacles les freins les verrous et les bruits c'est ce qui permet au collectif de faire face aux aléas et ce qui permet au collectif de construire leur cohésion donc on n'est pas tout à fait sur la main mais c'est intéressant cette confrontation qui est intéressante alors là je suis sur le vide alors les pilotes je vais essayer de montrer un petit peu quelles sont les grandes différences justement entre la culture aéronautique et la culture chirurgique à grands traits je vais brosser ça à grands traits alors tout d'abord il faut commencer par replacer les deux milieux dans leur contexte et leurs histoires respectives là je ne vais pas développer ce point là mais le monde de la santé et la chirurgie n'est pas un macro système technique ce qu'est l'aviation en tout cas l'aviation commerciale civile en aéronautique civile les règles et les procédures de sécurité ne prennent sens pour les acteurs qui les appliquent et ils les appliquent parce qu'elles font sens justement et bien elles font sens convertu d'une gouvernance et là je cite Renéa Malverti d'une gouvernance externe forte et très peu négociable je cite encore dans une logique de cohérence globale et bien ça ce que dit Renéa Malverti là qu'il considère comme une des caractéristiques de la culture de sécurité aéronautique parmi d'autres c'est une caractéristique qui à mon sens est tout à fait déterminante en aéronautique la tendance à automatiser tout ce qui peut l'être est très précoce dès 1894 c'est à dire avant même le premier vol du plus long que l'air Octave Chenut par exemple note qu'en raison de la difficulté pour une machine inanimée de modifier constamment son centre de gravité ce qui va de soi pour un oiseau le mieux sera d'imaginer un équilibrage automatique permanent la disparition du pilote à bord la disparition du pilote à bord qui est aujourd'hui réalisé finalement avec le drone est envisagé dès le début des années 30 le principe du pilote automatique pour la gestion de la navigation remonte à 1914 et les premiers pilotes automatiques compacts et fiables sont installés en 1930 dans l'aviation militaire avec un premier atterrissage automatique en 1937 donc on voit qu'il y a une longue histoire derrière alors la sécurité s'accompagne ici d'une défiance et ça c'est un point qui me semble très important s'accompagne toujours d'une défiance vis-à-vis de l'humain qui est quelque part un peu toujours assimilée à une nature qu'il faudrait par tous les moyens contrôler et pourquoi pas contrôler en la bridant la machine mais l'avion et l'automatisme figurent en aéronautique de fait au centre et au commencement de l'aventure aéronautique le premier paradoxe de cet imaginaire et qu'il fait peu à peu apparaître l'humain c'est-à-dire le pilote les pilotes comme la principale source d'imprévus d'incertitudes et pour finir d'erreurs et donc de risques réduire les marges d'autonomie des pilotes des humains devient donc dans ce contexte un impératif et aussi la condition du succès qui est très vite intériorisée par les pilotes eux-mêmes je vais très vite il faudrait nuancer tout ce que je dis ainsi ce qui prime en aéronautique au sens de ce qui est premier c'est finalement le fait pour les pilotes de s'être perçus très tôt comme des auxiliaires de la machine et d'avoir pensé cette relégation entre guillemets comme une évolution normale et presque naturelle vers plus de sécurité mais cette vision qui est au fond un peu tragique quand même du devenir humain je pense qu'elle n'est pas compatible justement avec l'histoire et l'imaginaire du monde chirurgical je vais essayer de montrer rapidement pourquoi alors dans le monde chirurgical on trouve une conception de la sécurité qui est fortement située et fortement incarnée parce qu'elle doit avant tout composer en permanence avec le vivant chaque structure hospitalière est dotée d'une forte identité qui est solidement enrimée à une histoire propre qui est souvent très personnalisée incarnée dans des chefferies dans des figures tutélaires et généralement aussi les pionniers d'un domaine ou d'une technique comme par exemple Henri Bismuth ici pour le centre le CHB qui est désigné par des soignants ici comme c'est vrai que c'est surtout des anesthésistes peut-être qui est appelé aussi centre Henri Bismuth pour centre hépatobinaire voilà en tout cas on voit bien que derrière il y a des figures tutélaires c'est très incarné alors si la mise en place de pôles fonctionnels actuellement c'est-à-dire de blocs communs sans devoir mettre un terme à ces services un peu qu'on a qualifiés de forteresses et au modèle autoritaire qui va avec il n'en va pas de même pour ce qui semble être pour moi la matrice de la culture hospitalière donc la matrice c'est quand même que le chirurgien est en interaction avec un être vivant avant d'être avec des machines même si son geste est lui-même il a toujours été d'une certaine manière instrumenté et il est de plus en plus instrumenté et médiatisé par la technique voilà mais la différence à la différence majeure de l'aéronautique la chirurgie dans le monde chirurgical il n'y a pas d'intégration ni d'interaction homme-machine ces dimensions-là ne prévalent pas cette intégration-là n'est pas réalisée donc ici ça va toujours être finalement ce dont on s'aperçoit c'est que c'est le particulier le local le multiple qui semble un petit peu toujours devoir prendre le pas sur une définition de la sécurité qui passerait par l'intégration systémique justement et ce que je voudrais faire valoir c'est que justement ce point-là n'est pas forcément un point faible ou un défaut mais quelque chose sur lequel on peut peut-être s'appuyer pour penser les changements à venir alors les différences les plus manifestes peut-être entre le monde aéronautique et le monde chirurgical je les ai très vite je fais 3-4 3 petites catégories là ça sera une conception fortement située de la sécurité qui compose avec le vivant un collectif que j'ai qualifié d'élastique et composite et un rapport à la technique qui est lui aussi pour le coup composite et instrumentale non systémique alors l'hypothèse c'est donc que la conception de la sécurité qui prévaut en aéronautique est en déphasage avec l'histoire et l'imaginaire propre du monde chirurgical et je commence par une conception fortement située de la sécurité qui compose avec le vivant bon d'abord parce qu'il n'y a pas de patients standards comme il existe des vols standards même si on pourrait dire que finalement il y a des chirurgiens de ligne et des chirurgiens un peu plus proches des pilotes d'essai mais ça ça vous ferait on pourra peut-être en débattre tout à l'heure en tout cas en tout cas il faut tenir compte de facteurs multiples comme les facteurs de comorbidité des antécédents médicaux du patient ou par exemple la variabilité anatomique quand il y a une charge pondérale les caractéristiques des patients multi-opérés les repères pour les patients multi-opérés les repères anatomiques sont brouillés rendent le cheminement plus délicat et plus lent en bref la matière vivante oppose une résistance en fait une sorte d'opacité que l'imagerie médicale qui est pourtant très sophistiquée ce qui est les images canaires l'IRM les échographies ne parvient jamais complètement à réduire ça c'est la première dimension sur laquelle il faut justement insister alors c'est un collectif qui est élastique et composite et là encore la comparaison avec le pilotage semble finalement tourner court dans un cockpit évidemment on trouve aujourd'hui dans les nouveaux ce qu'on appelait les glaces cockpit on trouve deux pilotes trois lorsqu'ils sont à long courrier pour assurer l'écart mais qui sont de qualification égale et qui sont interchangeables alors il y a bien un commandant un commandant de bord qui est juridiquement responsable de la gestion du vol et de l'équipage mais ses compétences techniques ne le distinguent pas de son copilote si on élargit le périmètre de l'équipage à la cellule c'est à l'avion on doit ajouter évidemment les PNC le personnel de naviguement commercial mais leurs compétences techniques ne les autorisent pas à intervenir évidemment dans le cockpit même s'ils font des visites tribulières pour des questions pas seulement pour apporter les repas mais pour aussi maintenir les pilotes dans un état de vigilance constant alors évidemment on n'a rien de comparable en salle en salle d'opération où le collectif apparaît d'emblée composite constitué de personnes de statut et de niveaux de qualification très variables ici tous les acteurs ont accès à un moment ou à un autre au patient c'est-à-dire la finalité finalement de l'institution tous les acteurs tous les intervenants sont d'une certaine manière acteurs pendant la phase cruciale de l'installation du patient au bloc puis pour l'induction après l'induction pour le penser le transborder l'accompagner au moment du réveil en aéronautique ça reviendrait finalement si j'ai réfléchi à ça je me suis dit qu'est-ce qu'il pourrait être la transposition dans l'aéronautique civile en famille commerciale ça reviendrait finalement à mettre dans le poste dans le poste c'est-à-dire dans l'ocopite les pilotes les contrôleurs aériens les IEC c'est-à-dire les ingénieurs des systèmes de sécurité aérienne les PNC et évidemment les pilotes puis j'en oublie c'en fait certainement en salle d'opération vous avez des IBOD des infirmiers infirmières du bloc vous avez des IA des infirmiers anesthésistes vous avez des médecins anesthésistes vous avez des chirurgiens en fonction de nos statuts inégaux vous avez des internes des externes en formation des aides-soignants qui sont au moins présents je vais y revenir tout à l'heure pour les garçons enfin ceux qu'on appelle les garçons les brancardiers qui sont au moins présents au moment de l'installation du patient pour la manutention d'équipements encombrants vous avez parfois un manipulateur radio parfois un neurologue d'ailleurs ça dépend des spécialités ensuite et tout ce monde là occupe un même espace de surcroît de façon dynamique puisque c'est réparti différemment dans le temps selon les temps opératoires la salle appartient aux aides-soignants dans le temps 4 T4 aux anesthésistes en T1 et T3 aux chirurgiens en T2 et cette hétérogénéité reflète une fois encore la nature très située de la pratique chirurgicale opératoire si le chirurgien donne bien le 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 donne bien le le tempo ce dernier est constamment aux prises avec cette diversité et doit sans cesse composer avec cette diversité donc à trop se focaliser sur finalement sur les les relations de pouvoir ou le problème les problèmes de communication qu'on peut observer au bloc parce qu'il n'y a pas de phrase zéologique commune comme il en existe une réglée au niveau international en méritique et bien à trop à trop se focaliser sur ces relations de pouvoir et de communication par exemple surtout entre anesthésiste et chirurgien et la nécessité donc de formaliser ou de standardiser davantage on perd peut-être de vue le fait que ce qui permet à ce collectif ce qui permet en fait au fond à ce collectif de faire sens commun de faire sens en commun c'est là dessus que je vais un peu intervenir maintenant faire sens en commun pour avoir une expérience partagée de ce qui se passe de la situation une expérience j'aime pas trop le mot représentation enfin quand même c'est ça un vécu commun de ce qui est en train de se passer de la réalité c'est ça qui est au fondement de la coordination et de la communication en fait les problèmes de communication sont toujours l'effet de la partie visible émergée d'un iceberg d'autre chose s'il y a des problèmes de communication c'est parce que ça pose la question là justement de la capacité à faire sens en commun et à construire une représentation commune de ce qui se passe et ça ça repose sur d'autres sur d'autres facteurs que ce mot valise qui est la communication ou celui des relations de pouvoir le collectif du bloc en fait c'est une réalité vivante j'ai mis vibrante parce que c'est une forme d'effervescence aussi dans ce collectif où la capacité à faire sens en commun va reposer sur ce que j'appelle la connaissance interpersonnelle et informelle alors ça comprend la prise en compte de la personnalité de chacun de ses habitudes à commencer par celle des chirurgiens et ça détermine souvent l'ambiance au bloc et l'attitude des ibodes ça comprend la connaissance des habitudes qui est un élément de régulation et de coordination très importante dans le travail au bloc ça comprend les histoires du bloc qui sont parfois très anciennes et qu'on se transmet comme ça qu'on transmet aux nouveaux arrivants et on peut parler véritablement de mémoire il y a des mémoires des lieux très spécifiques cette capacité à faire sens en commun repose aussi sur je passe très vite quand même sur un partage du sensible qui est une dimension aussi centrale et ça comprend beaucoup de choses ça comprend l'ambiance sonore ça comprend l'attention au bruit de la salle aux odeurs avec une culture des odeurs il y a vraiment un savoir des odeurs ça comprend les échanges de regards très furtifs les gestes aussi très furtifs les limiques la communication fatigue l'humour les petits conciliabules les petites négociations qui permettent aussi je reviendrai d'assurer la continuité du service je vais citer je vais quelques extraits d'entretien pour illustrer ce que je viens de dire pas d'entretien d'ailleurs c'est des choses qui ont été saisies au vol dans l'action c'est un IAD qui parle on cherche toujours les infos pour optimiser au maximum même si je suis en train de noter quelque chose j'ai les oreilles sur le bruit des aspirateurs surtout si je sais qu'ils sont sur le segment 1 de la veine cave ça c'est ici à Broussa deuxième deuxième extrait tous les sens sont en éveil quand on entend l'aspiration qui aspire le sang ça peut être un risque de saignement hémorragique il faut toujours avoir une oreille sur ce qui se dit et ce qui se passe j'observe un IAD préparer j'observe un IAD préparer les poches de transfusion et je me demandais comment il savait qu'il devait transfuser et il m'a dit c'est simplement le pchit des aspirateurs on n'aime pas ce bruit là en anesthésie et là la petite citation qui s'affiche à l'écran c'est l'ascendésibode la circulante doit toujours avoir l'oreille qui traîne certaines susurres mais il y a toute la gestuelle qui va avec les bruits les échanges de regard entre instrumentistes et circulantes quand on se connait bien juste les yeux parlent on parle avec les yeux et c'est sur le plan cognitif évidemment extrêmement économique mais ça demande un certain temps pour construire cette élaborer cette entente cette façon d'être en intelligence avec le monde alors toutes ces micro-médiations qui sont à la fois sociales et sensibles elles contribuent à lier entre elles les différentes parties et elles constituent en quelque sorte le bruit de fond à partir duquel s'élabore quelque chose justement comme une représentation commune et dynamique de la réalité c'est ce qui permet de faire sens encore une fois en commun c'est ce qu'il y a entre les personnes ces deux dimensions subjectives formelles affectives émotionnelles du collectif sont le moyen par lequel les individus se témoignent mutuellement aussi entre eux qu'ils ne sont pas des choses dans un milieu par ailleurs très fonctionnel et parfois très dur comme je l'ai dit tout à l'heure voire hostile la qualité du travail va donc en dépendre directement j'ai encore un peu de temps j'ai mordu enfin le périmètre de ce collectif est très élastique et ses frontières finalement elles sont assez difficiles à circonscrire à établir je ne sais toujours pas d'ailleurs est-ce qu'on doit inclure où ça s'arrête où ça commence où ça s'arrête doit-on inclure les radiologues les anapathes la réanimation les brancardies du bloc les agents de bionettoyage il y a toute une part invisible du collectif du bloc dans et hors de la salle elle-même c'est ce que j'appelle les invisibles qui jouent un rôle évidemment considérable et là j'aime bien citer ce petit exemple c'est pas si anecdotique que ça c'est un agent de bionettoyage au bloc qui est d'origine roumaine à la demande d'une ibode qui a traduit les propos d'un patient lui-même roumain qui ne parlait pas le français et qui venait pour une biopsie bah voilà ça c'est une micro-médiation qui participe du collectif de ce collectif du bloc notre témoignage auquel je me réfère souvent pourrait être la gestion du ce qu'on appelle le tableau opératoire en anesthésie le top en pré-opératoire cette fois alors lors de ces séances on passe en revue tous les dossiers des patients en présence de l'infirmière cadre du bloc anesthésie et d'une cadre hospitalière et d'un médecin aussi anesthésiste mais il arrive souvent que le protocole ne répondent pas à toutes les situations qui se présentent évidemment il peut manquer une partie du dossier le fameux dossier jaune qui est un objet complexe il peut manquer il peut manquer des places en réanimation en post-opératoire donc ça impacte évidemment la programmation de l'opération dans tous ces cas ce qu'on observe c'est que les relations personnelles qui se sont nouées dans la durée avec les secrétaires notamment de l'anesthésie de la consultation ce sont ces relations personnelles qui peuvent permettre d'un simple coup de fil chacun se connait on connait les prénoms de chaque interlocuteur avec un simple coup de fil on peut trouver des solutions très rapides pour combler les manques et encore une fois avec une grande économie de moyens on appelle en réa en unité de soins continus à la secrétaire de tel ou tel professeur pour trouver la trace d'un patient ça permet de retrouver le fil et de résoudre le problème là en aparté je dirais que évidemment c'est un peu à contre-courant des tendances lourdes actuelles mais ce qui permet finalement de faire lien et de maintenir la cohésion du collectif ce sont finalement aussi les défaillances et les failles de l'organisation c'est dans les interstices finalement de l'organisation et des systèmes d'information aussi finalement que s'élabore que se construit et que se les liens les liens personnels dont j'ai parlé parce que ça donne de la place ça donne tout simplement de la place aux personnes la place de construire elle-même quelque chose d'élaborer elle-même du sens et d'inventer et d'innover donc il faut peut-être se méfier des systèmes qui sont mais là c'est pas moi qui ai mis cette thèse on pourrait se référer à Simon Don par exemple il faut se méfier des systèmes trop trop complets trop parfaits trop finis trop bien pensés il faut qu'il y ait des trous pour qu'il y ait du collectif pour que du social puisse s'instituer puisse émerger il faut il faut des petits ratés il faut des il faut des petites failles des petites brèches c'était juste en aparté mais c'est pas si c'est quand même important pour un sociologue évidemment c'est important alors encore une fois le rôle des invisibles ce que j'appelle des invisibles dans ce collectif du bloc on pourrait parler évidemment des garçons il y a eu des études qui ont été faites là-dessus par d'autres sociologues que moi bien avant et puis ça continue en fait le rôle des brancardiers par exemple c'est un peu les brancardiers qui sont des aides-soignants et bien leur rôle c'est un peu celui de passeur vis-à-vis aussi bien des qualités physiques parfois que morales vis-à-vis du patient le brancardier c'est quand même le premier contact du patient avec l'univers un peu quand même inquiétant trouble troublant du bloc et ce premier contact il est sûrement beaucoup plus décisif qu'on l'imagine je regrette beaucoup qu'on laisse toutes ces dimensions un petit peu dans l'ombre qu'on se concentre sur les chirurgiens n'ont pas de contente uniquement la pratique chirurgicale en paire opératoire c'est très dommage parce que tout ce qui se passe avant je pense que s'il prépare ce qui va se passer ensuite au bloc et ça ça en fait partie même si ça paraît très éloigné la sollicitude dont font preuve ces agents ces brancardiers au réveil du patient mériterait de faire une nouvelle étude il y en a eu mais il faudrait renouveler ça moi j'ai vu au petit matin à l'étage je suis parti avec les brancardiers chercher les patients on est saisi d'abord dans les étages par la nuit de pénombre par les odeurs c'est les odeurs de la nuit un silence épais un peu lourd qui règne dans les couloirs la solitude aussi des patients dans leur chambre qui attendent souvent elles sont éveillées les personnes parce que voilà savent ce qu'ils attendent ou plutôt elles ne savent pas et ça les préoccupe beaucoup et les premiers mots échangés avec le personnel des blocs c'est à travers justement les brancardiers c'est des petites choses c'est de la communication fatigue c'est attention je vais allumer est-ce que vous avez bien dormi vous avez fait de beaux rêves prenez surtout le temps de passer aux toilettes parce que après ça va être difficile voilà tout ça ça paraît rien c'est des petits détails mais voilà la vie sociale la vie sociale réelle elle se construit autour de petits détails ça peut être aussi le brancardier va demander à la personne si elle a des effets personnels qu'elle veut évidemment protéger donc le brancardier va demander à l'infirmière de fermer la porte de la chambre à clé tout ça ça rassure ça contribue à rassurer à apaiser aussi le patient et dans l'ascenseur qui descend au bloc il peut y avoir des conversations qui s'engagent un jour j'ai vu une patiente qui connaissait bien les lieux elle avait été cadre au pôle au temps du professeur Bismuth alors ils se sont mis à discuter un petit peu voilà tout ça ça installe une forme de détente je pense pas qu'il y ait besoin forcément de casques de réalité virtuelle pour calmer le patient pour l'apaiser pour le désangoisser donc dans une organisation aussi segmentée finalement aussi segmentée compartimentée et fonctionnelle que l'hôpital il faudrait aussi insister sur l'importance des protocoles de plaisanterie je ne veux pas me parler là-dessus mais les brancardiers jouent un grand rôle aussi à ce niveau-là ils ont des petits mots pour tout le monde des petites anecdotes des petites plaisanteries échangées le matin très tôt ils connaissent les prénoms de chacune des infirmières des aides-soignantes voilà bref je pourrais donner des exemples mais je vais même se tenir mon rapport de la soumise il est accessible je pense sur le site de Bopa pour ceux qui veulent aller dans les détails alors cet art de composer oui je ne suis pas habitué tac tac je ne fais pas il se je terminerai un peu là-dessus il se traduit aussi par un un rapport particulier à la technique qui est lui aussi que je qualifierais lui aussi de composite d'instrumental et d'incrémental et pas systémique ce qui frappe c'est vraiment la diversité par rapport à un cockpit d'avion je vais montrer des images je vais finir après finalement sur des images ça ne sera plus parlant mais ce qui frappe c'est quand même la diversité et la faible intégration des équipements entre eux c'est-à-dire leur dispersion au sein de la salle en fonction évidemment des besoins opératoires des types d'intervention des spécialités des sous-spécialités des sous-sous-spécialités on peut aller très loin alors ça va être tous les bipolaires bistouri électriques cusa les appareils d'imagerie l'échographe l'ondoscope les appareils de radiologie l'aspirateur tout ça et beaucoup de ces instruments sont mobiles les tables évidemment les tables pour les instruments le sialitique les microscopes qui sont utilisés en neurochirurgie ou en ORL pour la pose d'implants ou pour d'autres types d'intervention les écrans les sondes en cellio les interfaces du système d'information il y a tout un tas comme ça d'instruments techniques mais qui sont je vais vous montrer sur des photos assez dispersés il y a aussi tous les dispositifs de télémonitoring du côté anesthésique et on a aussi des outils qui sont personnalisés ça c'est un point très important c'est-à-dire que les outils très souvent ils portent un nom ils portent le nom de leur créateur de leur inventeur très souvent un chirurgien ou une équipe chirurgicale ou d'un lieu du lieu où ils ont été créés et cette histoire-là elle est souvent transmise aux internes elle est racontée il y a une vraie mémoire de tout ça chaque outil il a aussi son histoire humaine qui est rattachée à lui enfin tous ces outils et le remplacement est très important c'est parfois assez personnalisé d'ailleurs ce sont des repères aussi spatio-temporels très important pour les praticiens là je vais juste montrer on va voir les images alors ça c'est des cockpits d'avions vous reconnaissez des cockpits d'avions là il y a des boeing là il y a un dreamliner il y a un avion des glaces pitressants les plus anciens il y a un 350 un airbus un 350 là où il y a les manches c'est les boeing puis là où il y a les sticks c'est airbus mais dans les deux cas ce sont des commandes de niveau électrique tout est recalculé de toute façon par des ordinateurs mais vous voyez c'est très épuré beaucoup d'écrans évidemment maintenant c'est assez standardisé il se ressemble beaucoup en tout cas les gammes de cockpits d'airbus sont tous très proches et la gamme de cockpits de tous les boeing également et puis là je donne juste quelques images il pourrait y en avoir plein d'autres j'ai commencé à faire pas mal de photos graphiques alors là la première sur la droite c'est de l'orthopédie c'est une action de réparation d'une scoliose donc c'est une action directement sur la colonne vertébrale avec une sorte de grosse tenaille enfin c'est pas une tenaille c'est une grosse pince c'est un travail qui peut être un travail de force au milieu vous avez c'est à brousse c'est une cellio donc c'est la chirurgie hépatique viscérale pareil les photos suivantes c'est à brousse également en cellio on voit le côté anesthésie avec tous les câbles qui servent au télémonitoring qui sont c'est pas du désordre quand on est quand on est à l'extérieur comme ça on peut voir quelle bagaille quel désordre en fait ils sont ils sont noés de façon particulière rangés de façon particulière chacun mais aussi a sa petite touche personnelle pour le faire mais c'est pas du tout c'est pas du tout chaotique comme on pourrait le penser alors là on a d'autres types d'interventions en haut à droite c'est de la neurochirurgie c'est une intervention sur l'ipome directement sur la moelle épinière le neurochirurgien a les yeux fixés sur le microscope mais travaille à la main sur des surfaces très très petites et en même temps forment une neurochirurgienne c'est très impressionnant il verbalise tout un outillage particulier là c'est le microscope parfois il y a un neurologue aussi dans la salle de l'autre côté au milieu vous avez c'est en ORL vous reconnaissez peut-être trou c'est un necker c'est une endoscopie en bas aussi à gauche c'est un necker endoscopie là vous voyez qu'il n'y a pas de séparation il n'y a pas de champ pour la bonne raison la tête du patient évidemment doit être libre pour les chirurgiens qui interviennent il n'y a pas de séparation de champ entre anesthésiste et chirurgien donc c'est une autre aussi c'est une autre spatialisation occupation de l'espace par le collectif alors qu'en haut à gauche vous avez évidemment à droite pardon je confonds ma droite et ma gauche c'est une catastrophe là vous avez c'est à Brousse aussi et là vous avez bien la séparation entre la partie anesthésie et la partie chirurgicale et en bas donc cette fois à gauche vous avez tous les outils que vous voyez là toutes les vis ce sont des vis qui ont été utilisées pour la photo précédente de réduction de la scoliose donc qui vont être fixées directement sur les vertèbres avec beaucoup de force et ça se fait d'ailleurs en grande partie au bruit c'est très impressionnant voilà donc ces images juste pour conclure là dessus pour conclure justement pour mettre en lumière en valeur en relief ce caractère composite hétérogène de la culture du bloc et avec donc une culture de la sécurité qui est adaptée à cette dimension hétérogène et composite et je termine dans quelques ans c'est pas la peine c'est voilà deux petites idées je vais terminer sur ces images ces photos que j'ai fait un petit montage il y a un de chirurgiens qui ont été pris dans plusieurs blocs et ce sont des mains en repos la plupart du temps quand il y a une fatigue qui commence à se manifester avec potentiellement des petits tremblements qui arrivent et des chirurgiens des attitudes particulières des poses de main particulières et je me suis amusé faire un montage avec des tableaux florentins de la renaissance du XVIIe siècle voilà je vous remercie merci beaucoup à toi Gérard à travers ton présentation même tes mouvements gestuels tes bouvitages on était quasiment au bloc en tout cas c'est une petite retranscription presque fidèle du réel du bloc on va très vite je pense donner la parole aux personnes qui sont avec nous à distance ce soir qu'on ne voit pas mais on va les inviter à allumer leur caméra si elles le peuvent et si elles le souhaitent pour rendre cela un peu plus vivant parler de matière vivante à l'instant peut-être juste pour lancer les échanges une question sur un peu le futur même presque le maintenance de cette culture de sécurité on parle beaucoup pour le bloc de boîtes noires donc de solutions de prévention des risques chirurgicaux qui ont recours notamment à l'intelligence artificielle et je pense que ça rejoint un peu un des points de ton avant-dernière slide sur la standardisation aussi des pratiques voilà je ne sais pas si vous êtes un peu faibles avec ce débat et un petit peu ce que vous en pensez si Anthony Vaché je ne sais pas si on a un peu un historique de quand la boîte noire est arrivée dans l'aviation finalement quel débat ou quelle controverse ça a suscité parce que finalement là au bloc on entend parler américanisation de la chirurgie on entend parler surveillance et donc je ne me rends pas compte que moi dans l'aviation c'est un champ de recherche surveillance studies c'est leur domaine l'arrivée de la boîte noire exactement je ne veux pas dire de bêtises donc historiquement je ne pourrais pas donner de date exacte ce que je sais c'est que ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé dans des copies d'avions de ligne mais très longtemps et je pense que c'est toujours le cas les pilotes ont refusé la présence de caméras de vidéos dans les postes et je pense que c'est toujours le cas donc il faut bien avoir ça en tête quand même parce qu'ils ont considéré évidemment qu'il y a une part d'intimité dans le travail et puis aussi des échanges informels et qu'ils n'ont pas envie de voir tout simplement des échanges informels qui jouent un rôle dans le maintien de la vigilance aussi parce que par exemple sur les vols long courrier il y a des temps morts qui sont très très longs évidemment donc il y a beaucoup d'échanges dans le poste qui n'ont pas forcément de rapport direct avec la fonction de pilote donc voilà toutes ces dimensions-là ils n'ont pas forcément envie de la voir enregistrer je pense qu'il n'y a toujours pas de cabinet alors pour ce qui est de la date d'introduction des boîtes noires en aéronautique dans les aéronautiques je ne peux absolument pas vous répondre parce que je peux simplement vous dire que c'est assez ancien alors il faut distinguer plusieurs types de boîtes noires il y a celles qui sont utilisées en cas d'événements graves d'incidents graves ou d'accidents et qui sont dépouillées uniquement dans ce cas de figure et puis l'aéronautique civile notamment fait appel à des systèmes d'aide déjà pour un grand nombre de compagnies aériennes de dispositifs d'analyse systématique des vols donc c'est à dire qu'à chaque fin de vol donc il y a un support qui est extrait de l'avion pour être analysé à des fins de sécurité aérienne exclusivement par une structure qui est indépendante de la hiérarchie qui est internalisée ou externe à la compagnie pour détecter des écarts des dérives par rapport à ce qui est ce qui peut se pratiquer donc ça on retrouve ça dans chez de nombreuses compagnies aériennes et c'est géré par des pilotes et c'est géré alors en pratique il y a des paires qui interviennent dans la boucle au niveau militaire on retrouve sur la plupart des aéronefs maintenant des boîtes noires pour accident qui ne sont utilisées qu'en cas de rarissime d'accident et puis on a des enregistreurs de maintenance donc c'est des données sur la machine qui peuvent être utilisées et puis des systèmes de restitution de mission qui sont également utilisés à des fins de débriefing et donc qui apportent que les pilotes utilisent à des fins de débriefing quasi systématiques et donc qui sont aussi demandés par les équipages pour échanger apprendre s'améliorer la réticence sur les caméras alors en aéronautique sur les hélicoptères récents des Airbus hélicoptères le constructeur a installé des caméras qui filment simplement la planche de bord et puis qui permet de voir les mains des pilotes voilà avec 4 images par seconde donc c'est assez grossier comme résolution mais ça suffit pour dépouiller les choses les côtés santé alors ma pratique au niveau recherche sur des situations de prise en charge traumatisée sévère sévère moi j'ai été surpris pour une recherche des députés en 2018 d'avoir un accueil tout à fait favorable des équipes sur l'introduction de vidéos de vidéos de prise en charge de patients prise en charge réelle de patients donc j'ai une grande crainte qui donne quand même une espèce d'évolution des mentalités merci beaucoup on va ouvrir oui tout à fait aux questions des participants on est en petit comité donc comme d'habitude n'hésitez pas à ouvrir directement vos micros on va poser des questions sur le fil de discussion qu'on relaiera Valérie Dubanet je vois que vous avez votre micro ouvert oui bonjour merci pour ces interventions très éclairantes je suis donc infirmière anesthésiste depuis 30 ans donc cette évolution des process de sécurité en lien avec l'aéronautique que j'ai vu arriver la standardisation la standardisation des process je n'ai plus aussi et effectivement j'ai été aussi très contente quand on parlait de collectif de travail et qu'on a souvent tendance à faire la vocale sur ce qui se passe dans la salle de bloc opératoire où il y a aussi tout ce qui gravite autour et en fait je voudrais faire le lien avec une des précédentes des précédents séminaires qui était sur la transgression et en fait cette standardisation effectivement ces freins que l'on peut avoir à la mise en place de process ces freins c'est parce que oui effectivement on est dans les mains et que effectivement on peut avoir des freins liés aux patients qu'on a devant nous et que parfois effectivement on peut transgresser des process parce que l'instant T s'y oblige et qu'il faut qu'on s'adapte donc je voudrais savoir comment on va avec l'arrivée effectivement de la robotisation dans certaines chirurgies comment on va arriver à s'arranger avec finalement ce lait de transgression dont on avait parlé précédemment et puis ce besoin de standardisation et de sécurisation de nos pratiques et comment on va arriver à articuler ça parce que on va pas pouvoir valider chaque chaque acte chaque geste chaque décision j'ai un petit peu de mal à imaginer comment ça va pouvoir se mettre c'est vaste non soit les transgressions de procès c'est aussi une manière on est parfois c'est une obligation morale vis-à-vis d'une demande particulière du patient du patient qui a chaque fois une personne particulière singulière donc il y a le problème du rapport standardisation d'un côté des gestes des actes des dires aussi de la phraseologie et puis de l'autre on a un être humain qui n'est pas qui n'est pas non plus un praticien ni un technicien etc donc c'est on est dans une communication naturelle on va dire une relation naturelle donc concilier les deux moi je pense qu'il faut je suis très inquiet par une forme un peu abstraite et hétéronome comme ça de standardisation qui s'impose aux gens et qui leur dictent même la manière dont il faut se comporter pour être humain à la limite on va jusque là c'est à dire qu'on demande aux humains maintenant de faire la pantomime c'est à dire d'apprendre à être humain c'est comme dans les hypermarchés où on apprend aux vendeurs à dire bonjour merci etc c'est très appauvrissant je trouve ça très infantilisant et ça vide un petit peu justement la relation qui peut s'établir entre le soignant et le patient ça peut la vider de toute substance ça la neutralise ça la sceptise et ça oui là on peut parler de déshumanisation en mon sens donc je suis très inquiet par ces processus mais ça renvoie plus au modèle gestionnaire de sécurité dont vous parliez tout à l'heure on doit tout justement dans le détail de façon très analytique valider effectivement alors la question de la validation de chaque acte de chaque terme ça pose aussi la question du temps c'est extrêmement chronophage d'un côté on dit la standardisation ou l'automatisation peut-être va permettre de libérer du temps pour la relation avec le patient ce qu'on voit dans les faits c'est rarement ça c'est rarement ça en fait c'est chronophage est-ce qu'on sait ce qu'on vit actuellement la standardisation fait un petit peu de nous de moins en moins des acteurs du soin des producteurs aussi voilà ce que je peux dire mais c'est il faudrait aussi détailler voir chaque situation particulière comment c'est vécu par les acteurs mais je crois qu'il faut être très prudent et puis il faut être très prudent en forme de standardisation comme je disais pour commencer en préliminaire qui tente à banaliser les métiers banaliser les pratiques parce que finalement après on se réfugie derrière le cahier des charges on a coché les cases on a fait du contrôle papier c'est ce qu'on appelle en industrie des risques le contrôle papier on a rempli les cases et puis ça s'arrête là et on a fait son job parce que c'est ce qu'on vous demande et vous êtes payé pour ça ah oui mais ça le métier de soignant justement c'est pas ça c'est un métier où on est dans la relation et dans la relation en plus à la vie on peut sauver les questions de vie de mort donc on n'est pas du tout dans ce contexte là donc il faut vraiment faire attention à ça entre le rapport banalisation et désengagement ça peut susciter aussi du désengagement du désintérêt de la perte d'intérêt pour ce qu'on fait et de la perte de plaisir pour ce qu'on fait tout simplement de plaisir parfois faire évidemment faire un beau geste le faire bien le faire le travail de façon qualitative et c'est ça qui donne du sens c'est valorisant c'est évidemment on peut tous comprendre ça pas seulement les soignants c'est vrai dans d'autres donc voilà tout doux on est d'accord on est à la croisée des chemins on va pas falloir rater le carrefour oui c'est ça Anthony Vaché je sais pas si vous avez non je partage totalement ce point de vue un autre parle de conformité de surface donc voilà c'est des effets indésirables de la standardisation en outrance alors après dans les même dans les industries alors je vais peut-être revenir sur certains points qui répondent pas forcément à la question parce que c'est pas je suis assez éloigné du domaine du bloc opératoire mais dans ce qui a été évoqué sur l'aéronautique c'est un secteur de l'aéronautique le 10 mois 6 ultra standardisé voilà donc ce qui est vendu entre guillemets dans l'aéronautique c'est le 10 mois 6 donc un accident par million de décollage ça s'applique à l'aéronautique civile à vue de commercial sur les gros avions ça s'applique pas l'aéronautique d'autres formes d'aéronautique que sont l'aéronautique militaire où là on tourne entre du 10 mois 4 donc un accident pour mille mises en oeuvre pour certains types les chasseurs les hélicoptères voilà et puis 10 mois 5 pour le transport et on l'aviation générale non plus est très éloignée de l'ordre de grandeur des risques voilà donc l'aviation générale le travail aérien donc voilà où là on a pas un modèle ultra sécuritaire ultra standardisation il y a une standardisation puis deuxième point c'est que globalement même depuis le milieu des années 2000 même avec des événements voilà comme le vol au Paris pour comme accident on remit en cause un petit peu ce modèle où toute la sécurité est basée sur la maîtrise des risques prévisibles et qui laisse un peu un seul des opérateurs quand survient un intrévu à quelque chose qui n'avait pas été pensé standardisé anticipé par l'organisation donc dans ce décalage et donc on a cette balance entre deux formes de sécurité l'une qui est plus portée par l'organisation et l'autre par la compétence des collectifs des individus et des collectifs donc on a cet équilibre à trouver parce qu'il y a la standardisation en outran certes ce n'est pas ce n'est pas souhaitable mais dans certaines situations à risque on a besoin enfin les opérateurs ont besoin d'un guidage minimum on ne peut pas fonctionner par essai par erreur l'implicite vous en avez parlé voilà donc on discute avec les yeux voilà c'est très bien au sein d'équipes constituées mais les organisations du travail tant de monde derrière qu'au niveau de la santé avec des hôpitaux qui deviennent des sites quasi-industriels pour certains c'est voilà c'est très difficile de rester en équipes constituées de développer tout cet implicite qui est malheureusement remplacé par la procédure le minimum commun pour pouvoir travailler efficacement complètement c'est ce que j'allais dire parce qu'il y a standardisation et standardisation moi je suis effectivement très surpris de la proportion de cet implicite au bloc et du fait que quand un chirurgien demande à l'unibot de changer le réglage de telle bistouri il y a très très peu de retour verbal de l'ibode sur le fait qu'elle a effectué l'action c'est extrêmement rare hormis sur les périodes de clampage où effectivement là il y a échange verbal des deux côtés systématiques alors que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus réalisé dans l'héronautique et même pour l'anecdote j'étais dans un bar dans un bar où il y avait du bruit le serveur qui était en salle et qui allait transmettre les commandes au barman il y avait comme ça un verbal des deux côtés pour être sûr que les commandes sont bien prises et que l'échange a été compris en dépit des nuisances sonores autour ça c'est quelque chose qui est extrêmement peu fait je trouve c'est pas du tout une critique mais c'est plus une surprise moi de ma part ce qui m'intéresse dans ce que vous voulez dire c'est les différences entre les différents types d'aviation effectivement c'est pas un modèle que j'ai le 10.6 c'est plutôt effectivement l'aviation de ligne mais il faudrait s'interroger pourquoi on est en 10.4 justement sur l'aviation militaire parce que là il y a peut-être des points de comparaison à faire justement avec la pratique chirurgicale évidemment c'est pas on est sur des missions qui ne sont pas standardisées on est sur des voilà où il y a une part d'un prévu sans doute qui est beaucoup plus grande aussi et on est à un niveau qui est proche de celui de la chirurgie aujourd'hui c'est autour de 10.4 donc c'est intéressant de comparer aussi ces données et d'aller voir un peu plus près ce qui se passe avec des enjeux assez différents entre l'aéronautique militaire et l'aéronautique civile ne pas faire décoller un avion commercial ça a des conséquences pour les passagers mais comme vous l'avez souligné c'est prévu il y a des cas de figure où c'est prévu et on ne dérange pas l'avion ne décollera pas les passagers ne seront pas contents peut-être les pilotes également mais c'est prévu et les enjeux qui sont derrière sont tout autres que au niveau de la santé ou ne pas faire une intervention dans des conditions qui ne sont pas optimales ne pas produire un soin ne pas délivrer un soin peut avoir un impact négatif sur la santé au coopératoire au radiothérapie enfin tous les soins Valérie Dubénet je ne sais pas si vous aviez un retour ou vous avez mis tout le monde non non moi je sais c'est vrai qu'il est indéniable que les process de sécurité à New York chaque jour on est prise en charge mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on arrive là un petit peu pour ce qui est de ma partie en anesthésie très très longtemps on a comparé le buneau de l'infirmière anesthésiste médecin anesthésiste au buneau pilote éco-pilote et on s'est beaucoup inspiré de ça en anesthésie et ça nous a permis d'ouvrir des voies d'amélioration des voies de recherche c'est indéniable mais il y a un moment où effectivement on a dans nos pratiques quotidiennes surtout quand on connaît enfin quand on on se connaît bien moi ça fait 30 ans que je suis dans un bloc et c'est vrai qu'il y a beaucoup de non-dit il y a aussi le fait qu'on a intégré effectivement les petites manies ou les petites marottes du collègue ou du médecin enfin voilà et c'est vrai qu'on n'a pas cette culture comme on peut la voir par exemple au Japon où on check tout où en fait on dit je fais ça et j'ai fait ça voilà il y a toujours un rétro contrôle mais parce que je pense que c'est aussi la dimension humaine quoi qu'on soigne un être humain et donc il y a un moment où on ne peut pas être systématiquement dans ces process de sécurité et de contrôle qu'on peut voir dans l'industrie je ne dis pas qu'ils sont inutiles mais je pense qu'il y a une limite à ces process parce que le facteur humain le pan humain est au cœur de nos pratiques et qu'on voit en permanence s'adapter se réadapter changer l'installation parce que donc la standardisation a dans mon domaine je pense certaines limites et puis également pour ce qui est des services de franc on va dire plus classiques c'est vrai que je partage le point de vue qui est effectivement ça pourrait effectivement déhumaniser nos pratiques et je pense qu'on en entend beaucoup parler de conflits de valeur en ce moment dans le monde du soin et je pense qu'effectivement il y a probablement une part importante de cette standardisation dans les conflits de valeur et dans le sens du travail et dans pour les soignants alors je pense qu'on est à un carrefour on est il va falloir trouver de bons osages pour filer quand même malgré ces procès de sécurité une autonomie dans le travail et une autonomie dans la prise en charge du patient parce que monsieur Y n'est pas monsieur W et que voilà c'est là qu'il va falloir être très fin et très vigilant et sur cette question peut-être Gérard du binôme IADANEST comparé à celui IBOD chirurgien j'ai trouvé ta remarque assez intéressante dans le rapport justement sur un peu la différence et les évolutions peut-être futures du binôme IBOD chirurgien ça si tu non je me posais la question pourquoi il n'y a pas de je reviens à ce qui avait été dit précédemment mais pourquoi il n'y avait pas de phrase zéologique commune standardisée y compris entre les anesthésistes et les chirurgiens c'est pas ce qui devrait être qui m'intéresse c'est pourquoi ça n'est pas alors que ça se pratique évidemment dans un copil d'avion ou de ligne chez les militaires c'est encore différent dans l'aviation légère n'en parlons pas c'est complètement autre chose mais voilà si on pousse la comparaison un peu plus loin finalement ce qu'il faut essayer de penser c'est pourquoi ça ne s'est pas fait alors ça va peut-être se faire mais c'est pas du tout certain parce que ce que je veux interroger ce sont les raisons pour lesquelles il n'y a pas justement cette phrase géologie standardisée alors peut-être au Japon effectivement j'ai entendu parler de ça aussi c'est beaucoup plus carré c'est beaucoup plus tout est checké il faudrait aller voir au Japon il faudrait se rapporter au contexte japonais sans doute à l'histoire de la chirurgie japonaise je ne pense pas que ce soit un modèle forcément exportable non plus c'est pareil les japonais ont un rapport à la robotique qui n'est pas du tout celui que nous avons nous je me méfie aussi beaucoup de ces de ces transferts de modèles non mais c'est plutôt ça je me voilà qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de effectivement je vais le faire après il y a des cultures professionnelles quand même très différentes oui une profession d'anesthésiste qui s'est autonomisée qui s'est affirmée comme profession médicale beaucoup plus récemment je crois que c'est 162 si pas de bêtises voilà un rapport aussi à la matière vivante qui est quand même assez différent j'ai l'impression pendant le vif de l'opération qui passe beaucoup plus par l'intermédiation de monitors divers et variés côté anesthésiste et par un rapport plus tactile et charnel à la matière côté chirurgie cela dit au moment de l'induction il y a quand même une relation au patient au moment du réveil aussi c'est pas complètement voilà on peut ajouter aussi à ces facteurs le fait que le langage opératif qui est la phraseologie standardisée est coûteuse du point de vue cognitif c'est pas le langage naturel qu'on utilise et voilà il fait enfin voilà il fait disparaître tout l'implicite voire il peut nous paraître enfin rendre les gens idiots mais pourquoi il répète je vais lui expliquer le langage naturel est très efficient de cette façon voilà et c'est un obstacle qu'on retrouve à son usage y compris en aéronautique où on retrouve des défaillances dans les communications y compris lorsque c'est prescrit voilà c'est pas aussi simple que cela dit même dans une phrase géologie standardisée suivant le cas des contrôleurs aériens bon il faudrait parler des contrôleurs aériens j'avais dit que j'en parlerais peut-être dans le prochain rapport mais évidemment le contrôleur aérien qui agit à grande distance sur les avions je ne sais pas les contrôleurs en tour ceux qui sont récents de contrôle en route évidemment ils utilisent une phrase de logique qui est validée au niveau international par l'OACI etc c'est la même phrase de logique partout ils ne parlent pas n'importe comment n'importe quand et ils s'adressent et le pilote lui répond de la même manière ok c'est une phrase de logique complètement standardisée on peut l'observer à tout moment mais en même temps n'importe quel premier contrôleur enfin il faudra qualifier il vous dira qu'il y a la phrase de logique et puis il y a les intonations les vibrations de la voix la modulation le rythme de la voix et un contrôleur très qualifié expérimenté il est capable à partir de ces de ces modulations de la voix on va dire ça comme ça pour résumer il est capable de pousser très loin sa connaissance de ce qui se passe dans le cockpit de ce qui est en train de se passer qu'on ne peut pas lui dire parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on est dans une phrase de logique standardisée il est capable de sentir si le pilote il est stressé autour d'un vol long courrier s'il arrive sur Brassi il sent à sa voix si le vol s'est bien passé ou pas bien passé s'il est fatigué donc il va lui demander peut-être de collationner plusieurs fois une injonction il va peut-être surveiller davantage cet avion là parce qu'il sent que dans la voix il y a un truc pas clair et il le fait de façon très informelle c'est écrit nulle part donc il y a une action de régulation qui est une action de sécurité la régulation elle est déterminée aussi par ces éléments complètement qui sont sensibles ça passe par la voix la voix humaine et qui sont très très fins et ça permet d'affiner de faire une régulation très très pointue il n'y a pas d'accident lié au contrôle il n'y a rien depuis les années 70 si il y en a eu un mais entre l'Allemagne et la Suisse pour X raisons trop loin de évoquer ça mais donc c'est pas seulement c'est pas la phraseologie standardisée contre la dimension non sensible c'est il faut faire en sorte que ce soit une standardisation qui laisse les conditions qui permettent encore aux conditions qui permettent à ces savoir-faire très informels de se constituer de continuer à se constituer voilà c'est ça c'est des points d'articulation qu'il faut travailler et il faut vraiment se méfier de ça parce que souvent la standardisation s'il y a des chronophages par exemple elle ne va pas permettre par exemple de transmettre ce savoir informel parce que pour transmettre ce savoir informel ça se fait dans un temps social qui est inscrit dans une durée particulière qui est incompressible un contrôleur aérien sa formation elle est très longue elle est très longue c'est une formation type de compagnonnage artisanal on pourrait le dire mais elle est très longue parce que justement il assimile ce type de connaissances très très chile très amplifiées ce savoir classique donc il faut veiller à ce que l'automatisation ou l'insertation ne supprime pas ou ne détériore pas ne fragilise pas les conditions qui permettent à ces savoir-faire informels de continuer à exister et de compléter parce qu'en fait c'est ça c'est ce qui permet à chaque fois d'ajuster aux situations réelles aux aléas les procédures les standards sinon ça casse sinon la machine casse c'est ce qui s'est passé un peu on ne va pas caricature la Rio-Paris c'est compliqué mais il y a des choses un peu comme ça donc c'est très important de ne pas faire n'importe quoi de ne pas aller trop vite parce que comme ces savoir-faire-là ils ne se voient pas finalement finalement il faut prendre du temps pour essayer de les mettre en lumière si vous entrez dans une salle de contrôle vous entendez un contrôleur qui parle qui répète des phrases de l'hérologie standardisée voilà c'est super ça marche c'est carré puis après si vous les interrogez un peu plus ils vous expliquent ce qui se passe réellement ce qu'ils comprennent réellement ce qui leur permet à grande distance de se représenter ce qui se passe dans un avion qui a des centaines de kilomètres et ce qu'il y a dans la tête d'un pilote qui se trouve à des centaines de kilomètres c'est très impressionnant donc voilà ça pourrait être un modèle plus intéressant mais c'est pareil pour le pilote il est capable vu le pilote un pilote expérimenté il est capable à la voie du contrôleur de savoir si c'est un premier contrôleur ou si c'est un contrôleur en formation un jeune contrôleur si c'est un jeune contrôleur il va avoir tendance à lui mettre la tête un peu sous l'eau pour obtenir ce qu'il veut il y a des jeux de pouvoir qui s'installent mais c'est ça c'est pareil pour un enseignant pour un prof pour un prof qui on sait bien la façon de poser la voix établit une relation particulière avec le public et c'est la même chose donc c'est plutôt comme ça qu'il faut penser je crois à la standardisation j'enfonce peut-être des portes ouvertes mais je ne reparle pas de l'exemple du contrôleur aérien qui me semblait c'est des parents là-dessus mais en tout cas vous avez quand même soulevé un point très très intéressant c'est que effectivement les collectifs ne sont pas les mêmes finalement le contrôleur aérien ne connait pas ou rarement directement le pilote alors que même dans un bloc commun où du coup les ibodes les iades il y en a beaucoup et qui ne sont pas forcément attribués ou attitrés à un type de chirurgie ou à un groupe de chirurgien pour autant ils les ont toujours déjà vu passer dans les couloirs il y a les bruits de couloirs on sait que monsieur Vintel a un caractère un peu plus compliqué que l'autre etc et du coup dès lors je pense que effectivement il y a cette phraseologie standardisée ne se traduit pas de la même manière on n'en a pas besoin de la même manière parce que c'est un collectif où on se connaît il y a des éléments de connaissance capacité d'anticipation qui a une conséquence intéressante sur juste le fil de discussion on avait Elisabeth Taravan qui disait merci pour votre présentation je suis d'accord avec madame la standardisation n'est peu probable par contre nous sommes tous en anticipation des actes et des tâches à faire parce qu'on se connaît et on sait ce qui est attendu avec beaucoup de vigilance ce qui fait que ces process sont compliqués à instaurer au sein du bloc et on avait ensuite des questions de Marie-Lou Rieux qu'eux et qui pourront un peu finir la session sur une question assez vaste vous avez 5 minutes mais la question est la suivante comment garder le système s'informatise comment garder l'artisanal dedans pour l'interrogation on entre dans le métaverse comment garder l'humain là dedans mais finalement est-ce que d'autres choses ailleurs ou à côté ne se créent pas et ne se font pas de façon humaine je ne sais pas trop répondre à ça c'est les métaverses déjà on n'y est pas enfin c'est oui voilà c'est de nouveaux trucs maintenant la réalité virtuelle la réalité augmentée maintenant il y a les métaverses je ne sais pas répondre à ça j'ai répondu un peu tout à l'heure avec mon exemple des contrôleurs qui sont dans un environnement très artificiel qui agissent à distance à travers des écrans à travers des systèmes informatiques des systèmes d'information et puis à l'intérieur de ça vous avez des collectifs qui sont des collectifs en forte cohésion des collectifs qui reposent sur tout un tas de savoir-faire informel artisano comme quelque soit le nom qu'on leur donne donc il y a oui je ne crois pas à l'écrasement de la réalité de la totalité de la réalité par les technologies numériques ou autre non évidemment mais elle est tellement générale je suis un peu saisi parce qu'il faut voir cas par cas je pense que là où il y a des cultures de métier là où il y a une histoire commune où il y a une vraie où il y a des institutions où il y a des vrais parcours professionnels etc toutes ces technologies même toutes ces formes de standardisation d'informatisation elles sont forcément retravaillées elles sont forcément j'aime pas utiliser le mot détournées qui est beaucoup utilisé en sociologie des usages mais forcément elles ne peuvent pas être plaquées comme ça ça ne marche pas ça peut marcher dans des domaines peut-être à très faible qualification où il y a peu de l'histoire où il n'y a pas d'institution derrière ça peut peut-être oui là et faire beaucoup de dégâts du coup mais dans des milieux très professionnalisés très comme ceux de la chirurgie du bloc je pense que là c'est beaucoup plus complexe mélangé voilà et je pense que le collectif du côté composite va résister oui je ne sais pas sous quelle forme mais ça va résister mais pour faire une analogie par exemple je pense à la téléconsultation parce que moi c'est mon sujet de recherche on dit beaucoup de la téléconsultation qu'elle déshumanise le soin on met le médecin à distance il est derrière une caméra etc mais finalement ces soignants ne sont pas soignants par hasard qu'ils soient médecins chirurgiens ou aujourd'hui infirmiers en pratique avancée etc et ils ont besoin de cet humain donc même quand c'est à distance même quand c'est une relation de soin à distance ils vont le chercher de manière différente ils mettent en place des choses qu'ils ne font pas quand ils ont accès directement aux patients je pense que effectivement la relation humaine va peut-être se transformer mais je pense que ça reste quand même quelque chose qui est absolument après il y a une question en plus méta c'est le système c'est la dimension systémique c'est à dire que tous ces beaux objets toutes ces belles interfaces etc elles sont connectées à des vastes systèmes qui ne sont pas contrôlés localement évidemment il y a beaucoup de débat là-dessus mais aussi cette énergie je ne vais pas aborder cette question mais c'est quand même une question qui est de plus en plus sensible aujourd'hui et il y a la question de l'énergie et il y a la question aussi évidemment de la sécurité des données ceux qui ont les moyens de contrôler ces données il y a des questions politiques démocratiques il y a quand même des questions méta qui sont derrière aussi là on voit ça à un niveau très micro très local mais derrière ce sont des objets connectés ce sont des objets systèmes voilà on passe à un autre stade de l'instrumentation c'est pour ça que j'utilise la notion de macro-système technique pour ma part ce qui me semble central en termes de contrôle et de réseau ça c'est un gros changement quand j'ai lâché je sais pas si vous avez un petit mot de fin sur cette question la place de l'humain et de garder l'humain dans la boucle alors je vais pas parler de le bloc opératoire mais pour le monde aérien vous avez montré des images de cockpit la place laissée au corps est de plus en plus limitée donc les interactions ne se font qu'avec les mains sur des joysticks de multiples interfaces on parle même maintenant pour les générations futures d'avions de systèmes aériens cognitifs avec un système cognitif artificiel et puis un système cognitif humain voilà donc il y a quand même une tendance à vouloir limiter la place de l'humain qui se heurte quand même à la réalité qui est voilà l'automatisation ou l'exclusion de l'humain de ces systèmes c'est quelque chose mais voilà donc il y a aussi des besoins de créer finalement non pas une automatisation totale mais des assistances voilà donc aux prises de décision assister l'humain notamment dans ces décisions je suis assez d'accord la part la part du corps justement a une expérience sensible en pire stade elle a été extrêmement réduite ça a été le gros problème des glascopiques quand ils sont arrivés tout est passé de plus en plus par le canal visuel et par la vision donc il y a tout un tas d'informations périphériques puis notamment chez Airbus le choix de mettre des commandes en plus je vais corréler sur le côté donc c'est toutes les informations sur les actions sur les commandes sont invisibles du copilote par exemple quand c'est le moment d'y agir elles sont invisibles c'est pour ça que Boeing avait fait le choix une philosophie d'automatisation un peu différente ils ont fait le choix de garder un manche qui est factice en fait puisque c'est des commandes de vol électrique quand même tout est recalculé aussi par des ordinateurs mais le manche bouge quand même quand il y a des actions dessus on voit le pilote agir dessus et le copie en vision périphérique il le voit qui perçoit il a des informations très économes sur le compagnon tout ça a été balayé a été supprimé beaucoup d'informations le bruit aussi tout un tas de données comme ça qui ont disparu il y a une perte il y a une vraie perte en savoir sensoriel en savoir sensible en rétro-haptique il y a une perte il y a une perte il ne faut pas me déguer ça il y a une perte une écoutée merci beaucoup docteur Vachet professeur Dubé pour l'intervention de ce soir merci à tous d'avoir été présents pour la suite du séminaire on se retrouve le 30 mars toujours à 18h avec comme thématique les nouvelles technologies au bloc opératoire signent-elles la fin du toucher et nous aurons le plaisir la continuité et nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur Alain Masquelet qui est chirurgien orthopédique à Avicenne et le professeur Beignet qui est professeur de philosophie à La Sorbonne merci beaucoup bonne soirée et donc au 30 mars